financiers. BFM Business, intégral placement, le face-à-face. Avec deux hommes qui n'ont jamais leur langue dans la poche et qui adorent s'affronter finalement, Philippe Béchade et Sébastien Corchia. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Guillaume. Sébastien Corchia pour Mesquart Asset Management et Philippe Béchade pour la Bourse au quotidien, président également des Econoclast. Cinq hausses d'affilée, puis aujourd'hui un CAC 40 qui marque une pause. Le CAC perd 0,6%, 4 475. Sébastien, comment vous les sentez les marchés en ce début de quatrième trimestre finalement ? Sur la même ligne des dernières semaines, c'est-à-dire on oublie un petit peu tout ce qui se passe. Finalement, on se concentre sur ce qu'on a envie d'écouter. On a quand même une série de difficultés qui créent un mur un petit peu compliqué à franchir. On le voit, le CAC 40, il est bloqué à 4 500 depuis des semaines et des mois. Donc on cumule des valorisations élevées, on cumule un manque de momentum, des informations brouillées. On cumule maintenant peut-être à nouveau cette histoire de Brexit qui serait plutôt hard que soft. On cumule de la volatilité sur les devises et les matières premières. Ça fait beaucoup. Ce n'est pas très clair pour pouvoir franchir à un moment où on va se rapprocher d'un calendrier important qui est politique naturellement. Et puis aussi à nouveau des banques centrales. Alors l'américaine, on le sait, puis européenne maintenant avec des nouveaux... des bruits. Oui, des bruits. Alors des rumeurs en effet relayées par Bloomberg et le Wall Street Journal selon lesquelles, et ça c'est la nouveauté de la semaine quand même, selon lesquelles la BCE va réduire son quantitative easing. On pensait qu'elle le prolongerait. Alors l'un n'exclut pas l'autre d'ailleurs, mais on s'orienterait d'après le Wall Street Journal vers une réduction du QI de 10 milliards d'euros par mois. Bon, quand vous voyez la réaction des marchés, vous vous dites qu'ils sont prêts à cette réduction du QI ou qu'ils ne sont pas prêts ? Je pense que ce n'était pas du tout attendu parce que si on se replace trois semaines en arrière à peu près à la veille, les grandes attentes, vous avez même fait souvent des émissions spéciales et tout pour la Fed ou pour la BCE. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que va nous annoncer M. Draghi ? Tout le monde y allait de... il va allonger, il va mettre plus de ceci, plus de cela. Et finalement, trois semaines après, on se retourne complètement, on parlerait de tapering. Et les marchés, je crois que... je sais que Philippe aime bien parler d'algorithmes, je crois que le mot tapering, il n'était pas dans les algorithmes parce que ça n'a pas réagi. Pour autant, c'est important et ça va dans quelque chose que j'évoquais la dernière fois que j'étais venu en disant « Mario Draghi, il a tiré un trait dans le sable la dernière fois » en disant « je ne vais pas plus loin sur les taux. En tout cas, il m'en faudra beaucoup pour que j'aille plus loin. » Et il avait prévenu les marchés. Je crois que cette rumeur, elle est bien orchestrée et je ne serais pas surpris qu'elle vienne de la BCE elle-même pour tester le marché, voir comment il réagit. Et je pense qu'il faut prendre cette séance d'aujourd'hui, on va voir comment elle finit, cette séance et les prochaines, et de regarder les enseignements qu'on peut en tirer, on en reparlera. Mais on en voit un dès ce matin, un marché qui baisse un peu, finalement, pas tant que ça. Et qu'est-ce qui monte ? Qu'est-ce qui est dans le vert ? Les valeurs financières. Et ça, c'est intéressant parce qu'ils profiteraient d'une réduction du QI. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est une façon très intelligente de faire ce que les Japonais font avec leurs gros sabots. Les Japonais vous expliquent qu'ils vont tordre dans tous les sens la courbe des taux, le court, le long, etc., pour quelque part la repentifier, aider un peu le système financier. Et là, par une simple rumeur, vous comprenez que les taux longs peuvent monter un peu, en tout cas, ils seront moins sous pression. Et les taux courts, Mario Draghi, vous avez dit, bon, ils ne remonteront pas, mais pour le coup, ils ne baisseront plus non plus. Et donc, par une simple rumeur, vous arrivez peut-être à forcer les marchés à refaire une courbe des taux, ce qui est favorable à l'investissement, ce qui est favorable à l'économie, ce qui est surtout favorable aux banques. La magie du verbe, le miracle des rumeurs qui est en train d'opérer sur les marchés, Philippe, avec cette rumeur d'une réduction possible du QI qu'on n'avait pas vue venir, en effet. Oui, c'est la merveilleuse synthèse des contraires. Vous connaissez ma théorie sur le fonctionnement en parfaite symbiose des banques centrales. Difficile pour la Fed d'orchestrer une hausse de taux, même si M. Evans et Laker, qui sont les faucons de la Fed, se sont exprimés hier pour dire qu'il est temps d'agir avant que la Fed soit en retard sur l'inflation. Mais bon, quand même difficile, si pendant que la Fed envoie ses faucons devant les caméras, on a en Europe des gens dans les stratèges, des économistes qui continuent d'écrire « On connaît bien la BCE, on a nos antennes et ils vont nous rajouter encore 6 ou 9 mois de QI ». Là, c'est parfait parce qu'on va certainement avoir effectivement une extension du QE au-delà de mars prochain. Mais au lieu que ce soit par un arrêt brutal du jour au lendemain, on suspend le traitement. On avait vu ce que ça avait donné en 2010 avec la Fed. Le marché n'avait pas apprécié. Donc là, on va effectivement prolonger. Donc le marché a raison. Ça sera certainement prolongé. Mais on va réduire et on va éteindre le QE graduellement, comme l'avait fait la Fed. Et avec cette information anticipée, qui est certainement, comme le dit Sébastien, un ballon d'essai. Mais il est certainement très très bien pensé. Mais on voit qu'en fait, tout ça favorise effectivement un mouvement de la Fed. Parce que là, cette fois-ci, si elle resserre les taux, on sait qu'en Europe, l'abondance monétaire va également s'arrêter dans un horizon prévisible. Quel intérêt la BCE a-t-elle de réduire son quantitative easing ? Ça signifie, si elle le réduit, que ça y est, ça va mieux, que les risques de déflation sont derrière, qu'il faut mettre la pression aussi sur les États ? Enfin, comment vous l'interpréteriez, cette réduction du QE l'un et l'autre ? Alors, moi, je dis que c'est une bonne nouvelle. C'est sûrement la prise de conscience qu'on était dans une fuite en avant incontrôlable, toujours plus. Et finalement, ce toujours plus n'amenait rien. On voyait l'utilité marginale, finalement, de quelques milliards de plus de QE n'amenait rien, voire même il commençait à être négatif. Beaucoup ont expliqué que, et on l'avait ici même expliqué avec la fameuse histoire de Sanofi avec des taux d'intérêt négatifs, on commençait à rentrer dans un délire, on va dire, boursier-financier de logique, déjà. Mais surtout, pour l'épargnant et l'investissement, il y avait un problème. Parce que pour avoir le même argent, la même épargne au bout du compte, le même intérêt, il fallait mettre deux fois plus sur son livret A, ou aussi les traits, naturellement, pour espérer récupérer quelque chose. Et donc, finalement, ce quantitative easing, il profitait à qui ? Il profitait au marché obligataire, il profitait à l'immobilier, il profitait à la bourse, il ne profitait pas à la consommation véritablement. Les gens commençaient à vouloir épargner davantage et niaient l'investissement. Et donc, le problème, c'est qu'une politique monétaire extraordinaire, il faut qu'elle reste extraordinaire, à la fois, au moment où on l'a fait, mais dans le temps. Il ne faut pas que le court terme se transforme en long terme. Mais est-ce que les marchés le prendraient du bon pied, comme vous êtes en train de le manifester là en ce moment ? Est-ce que les marchés se diraient, ah bah oui, si la BCE réduit son QI, d'abord c'est plus sain, et puis c'est bon signe pour l'économie ? Oui, parce que si on ne laisse pas les taux s'envoler de manière à ce que ça soit un krach, naturellement, et on est très très loin de tout ça pour l'instant, si on ne laisse pas les taux s'envoler, on redonne la capacité de transformation aux banques, on élimine, ou en tout cas on diminue un risque qui, vous savez, est latent depuis des mois et des mois, qui est le risque, la profitabilité des banques, et in fine leur solvabilité et autres. Et vous le voyez aujourd'hui, et vous savez qu'un marché boursier ne peut pas monter sans que l'indice des valeurs bancaires lui-même ne monte. Donc je pense qu'on est sur une asymptote sur les marchés, on le voit dans la rotation sectorielle, ça a envie d'être un peu plus cyclique, un peu plus financier, il y a de plus en plus de courant là-dessus. Je pense que c'est quelque chose qui sera bien pris. Il faut que les marchés digèrent, il y aura sûrement un autre ballon d'essai. Mais c'est pour moi une bonne nouvelle. — Et alors vous parlez peut-être de bonne nouvelle, par exemple, pour le secteur bancaire. Et sur les taux obligataires, est-ce que ce ne serait pas ça le déclencheur ? Tout le monde craint une hausse éventuellement brutale des taux obligataires. Les conséquences, par exemple, sur l'assurance-vie, on en parle beaucoup en ce moment, sur la liquidité de l'assurance-vie si les taux remontent. Est-ce que si la BCE réduit son QI, ce serait ça le déclencheur, une possible remontée, brutale, puissante, je ne sais pas, mais brutale des taux, Philippe ? — Moi, je crains un effet catch-up. C'est-à-dire que pour l'instant, personne ne va oser vendre, que ce soit de la dette souveraine, de la dette haïde, des actions. Parce qu'on sait bien, et on a encore vu cette semaine la Banque centrale du Japon intervenir. Trois séances de hausse consécutives à Tokyo. Elle y va, la BOJ, elle s'est remis à acheter des ETF et tout. Donc on sait qu'on a en face de soi des gens qui, chaque fois qu'il y a un petit appel d'air vers le bas, derrière, on sait que c'est retiré. Alors personne ose. Parce que si on sort, juste sortir, je ne parle pas de se mettre vendeur, on sort. Et puis derrière, pouf, reprise en V, on perd 5 %, on en reprend 6. Bon, c'est des frais. On a du mal à rentrer parce que les marchés sont étroits. Donc on ne bouge pas. Et puis sur l'obligataire, on est coincé parce que là, ce n'est pas qu'on espère monter merveille, mais le marché est tellement étroit qu'on ne peut même pas sortir. Et s'il y en a un qui bouge le petit doigt, c'est tout le monde qui va se mettre à agiter ses mains en disant « je vends, je vends ». Donc ça se passe mal le jour. De ce coup, il y en a un qui décide de sortir ou qui est obligé de sortir. Quand je dis obligé, je pense à des problèmes sérieux comme une Deutsche Bank ou une banque italienne obligée d'un seul coup de réduire son exposition, obligée de déboucler des positions sur le dérivé, obligée d'exercer certaines options. Enfin bref, d'un seul coup, il y en a un qui a besoin de récupérer des sous. Je ne vous fais pas de dessin. La Deutsche Bank a besoin de 100 milliards tout de suite de recapitalisation, ne serait-ce que pour avoir un ratio à peu près comparable à celui de banque européenne qui passe les stress tests sans obtenir la mention, mais qui passe les stress tests. Donc vous voyez un petit peu, on est sur une telle inflation de dérivés, d'encours, etc., qu'il suffit que quelqu'un commence à réduire pour que derrière, ça déroule. Et il n'y a pas de sortie. Et auquel cas, la BCE ne réduirait pas son QE. Il n'y a pas de sortie. C'est toujours une solution. En fait, la BCE, s'il réduit son QE, ça veut dire que ça va redonner un peu de liquidité au marché. Sauf qu'après ça, la BCE, elle va se retrouver avec un bilan qui doit être maintenant pas loin de 4 000 milliards d'euros. Et du coup, elle va rester avec. Impossible de le réduire. Tout comme la Fed, il se demande au sein des membres de la Fed s'il ne faudrait pas réduire la taille du bilan. Mais pour l'instant, il voit bien qu'il n'y a pas de sortie. — Sur cette question des taux et du krach obligataire, l'armageddon un peu obligataire qui peut-être arrivera un jour. D'abord, on en est loin. Là, on parle d'une rumeur. Donc on en est très loin. Mais qu'est-ce qu'il faut préférer ? Est-ce qu'il faut préférer laisser les investisseurs, comme ils l'ont fait hier soir, aller acheter de la dette italienne à 50 ans qui rapporte 2,5 %, dont je vous explique même pas la sensibilité en cas de remontée des taux, qui a été sursouscrit 4 fois parce qu'il n'y a plus rien sur du 10 ans ou du 20 ans qui rapporte quoi que ce soit. Et il faut amener du rendement pour des compagnies d'assurance-vie, etc. Donc laisser des investisseurs prendre de la dette italienne avec toute l'aléa sur l'économie italienne sur les 50 prochaines années. Personne n'en sait rien. À 2,8 %, ou essayer de piloter et de remonter un peu cette courbe des taux, essayer de ramener les gens sur des échéances peut-être un petit peu plus normales sur du 10 ans. Très honnêtement, moi, je préfère une banque centrale européenne qui arrête d'appuyer sur le 10 ans, qui devienne à zéro ou même négatif et qui essaye de remonter cette courbe des taux pour que les investisseurs institutionnels financiers prennent moins de risques. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement quand on est investisseur ? Mais c'est pas particulier qu'on suit tous ces débats, ces grands enjeux autour de la BCE. Maintenant, il y a une question. Ce n'est qu'une rumeur, mais cette question, elle n'existait pas il y a quelques semaines sur les marchés. Là, on la voit apparaître sous forme de question. Mais la BCE peut-elle, comme l'a fait, réduire son QI ? Compte tenu de ce nouvel enjeu, compte tenu des publications d'entreprises aussi qui vont démarrer dans les toutes prochaines semaines, les élections à venir aussi ont privilégié quel type d'actifs, quel type de marché ? Est-ce que c'est l'Europe plutôt que Wall Street ? En se disant que Wall Street est encore proche de serre-corps. Qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui ? Moi, je reste sur la même idée qu'il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois. On est coincé, vous l'avez vu, je ne répète pas, sur les marchés. La période, je pense qu'on se dirige vers une période favorable et que les indices vont sortir par le haut. Mais il leur faut 1, les valeurs bancaires et 2, peut-être les valeurs énergétiques, vu leur poids dans les indices. Je pense que le mois d'octobre est un mois dangereux, notamment à Wall Street, à cause de ces publications. Et donc, moi, j'ai envie de dire qu'il y a plein d'éléments positifs. Et je pense que les résultats en Europe seront bons. Je pense qu'ils ne sont pas forcément très bien pricés, qu'ils peuvent laisser un peu d'upside. Je ne suis pas du tout inquiet sur la saison de publication en Europe. Je suis inquiet, voire assez inquiet, sur cette série de publications aux États-Unis, avec la cherté de Wall Street. Et donc, je dis, allez, tentons de laisser... Restons là, un peu en dehors en spectateur, comme on le fait depuis 2 semaines, 3 semaines. Tentons de jouer un petit trou d'air sur le mois d'octobre. Et là, on y va. Oui. Alors, l'Europe en retard sur Wall Street, ce n'est pas forcément le cas de toutes les places européennes. Londres est tout proche de son record, là, avec la livre à nouveau plus bas face au dollar, là. Nouveau record hier à 17h05. Le FTSE s'est établi à 7122. Alors, deux petits points de plus qu'au mois de mai 2015. Enfin, néanmoins, nouveau record. Alors, on est effectivement, là, sur des marchés topiches. Hier, sur le CAC 40, on vient chercher 3520. L'Eurostox, on le voit à 3040. On est de nouveau sur des zones qui sont bien identifiées d'un point de vue purement technique. Maintenant, sur le plan psychologique. Sébastien dit, et je comprends son raisonnement, qu'il vaut mieux, effectivement, qu'on arrête ce jeu, qu'on essaie de remettre l'avion à l'endroit, parce que pour l'instant, il vole sur le dos avec les taux négatifs. Sauf que ça fait tellement d'années que la répression financière s'exerce, que les gérants achètent des choses dont ils ne veulent pas, mais ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils en mettent pour avoir du rendement. Ça a été très bien dit. Rappelez-vous que les subprimes, les gens s'en gavaient avec Allégresse parce que ça rapportait. Là, aujourd'hui, les gens se gavent, entre guillemets, de high yield, de dettes qui ne seront jamais remboursées, non pas avec Allégresse, mais parce qu'ils y sont obligés. Alors, on fait un gros procès au gouvernement parce qu'il met d'un seul coup 500 millions dans Alstom et qu'on se dit « Est-ce que cet argent n'aurait pas été mieux employé à développer les startups, les Google de demain ? » On peut débattre. Sauf que pour 500 millions d'euros que le gouvernement a décidé de façon parfaitement dirigiste de mettre de l'argent dans Alstom, ça fait déjà 7 ans que les banques centrales, de façon totalement dirigiste, obligent les gérants chaque mois à mettre 500 millions, non pas dans Alstom, mais à mettre 500 millions chaque mois dans du high yield, de mettre 500 millions chaque mois dans des actifs risqués. Ils n'en veulent pas, mais ils n'ont pas le choix. C'est juste pour vous dire à quel point, parce qu'on est dans la sphère financière et que ça paraît ésotérique pour beaucoup de gens, où on se dit « Alstom, c'est un scandale ». Mais dans la finance, on est dans le scandale des investissements obligés dans des actifs risqués dont on sait qu'ils ne seront pas remboursés, qu'ils ne tiennent que parce qu'il y a une cavalerie et un ponzi. Et heureusement que le Madoff, aujourd'hui, il a la planche à billets dans sa cave, donc il peut encore payer. Mais on est dans ce schéma-là. Donc à partir du moment où vous supprimez la promesse que ce que vous avez acheté à contre-cœur depuis des années, ça ne va pas continuer de monter parce que la seule raison d'acheter, c'était qu'on vous disait « Dans 3 mois, dans 6 mois, ça vaudra plus cher ». Si vous supprimez cette promesse, je vous dis que ça va faire très mal. Pour répondre de manière peut-être plus précise à la question initiale sur la bourse anglaise, la bourse anglaise, on sait qu'elle a un parallèle assez naturel avec la bourse américaine, un peu, je trouve, en tout cas dans le temps, et qu'elle ne réagit pas forcément comme nos bourses. Pourquoi elle progresse beaucoup ? À cause de la livre sterling. Nouveau plus bas de 31 ans aujourd'hui. Mais ça a été très bien dit ce matin, je crois, sur votre antenne par Marc Fiorentino, qui a dit « Brexit, min Brexit ». C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'économie, c'est très bien, que le foot s'y monte avec la livre, mais il y a un moment, ça va se traduire un petit peu dans les chiffres. Même si ça ne se voit pas, j'ai vu des chiffres sur, par exemple, des matériaux de construction en Angleterre, pendant ce temps-là, rien ne bouge, etc. La construire à des plus hauts, en même temps, ça crée des effets de base un peu difficiles. Regardez les géants mondiaux cotés à Londres, qui sont des points importants dans l'indice, des anglo-américaines, des choses comme ça. Les titres remontent à des vitesses folles. C'est ces titres-là qui tirent l'indice. Donc attention, l'indice n'est pas forcément le bon baromètre. Donc pour vous, s'il y a un marché artificiellement trop élevé, c'est plus Londres en ce moment, qui risque de rebaisser une fois que les négociations sur le Brexit démarreront que le reste des marchés européens, par exemple. Contrairement à ce que pouvaient les 100 ans de Philippe, qui estiment que les marchés actions, globalement, sont artificiellement tenus. Moi, je suis très prudent sur les US, positif sur l'Europe et Londres. Hormis quelques cas particuliers pour ceux qui veulent jouer les matières premières ou autres, pour l'instant, je n'y vais pas parce que déjà, je prends un risque de change assez fort, en tout cas, une volatilité de change assez forte. Et puis, effectivement, là, on est dans de l'arbitrage purement mathématique. Donc je pense que la Bourse de Londres, elle évolue sur un simple arbitrage de devises et une poussée très forte des valeurs de matières premières, ni plus ni moins. Mais si on les enlève, elle est comme les autres. Et tout n'est pas bulle dans les marchés actions, Philippe. Quand on voit, par exemple, le secteur immobilier qui cartonne depuis le début de l'année parmi les plus fortes hausses, c'est corrélé à des fondamentaux, à une économie, par exemple, française qui s'améliore sur le front de l'immobilier depuis le début de l'année. Valeo également a des plus hauts historiques hier. Il y a du réel derrière tout ça. Ce n'est pas les banques centrales qui poussent tout ça ? C'est toujours l'accent des banques centrales. Valeo, Peugeot, Renault, vous voyez, chaque fois que le marché prend un biais positif, elles sont archi surpondérées. Donc là, vous avez les machines. Elles sont programmées pour ramasser tout ce qui est un bêta positif. Donc ça, c'est systématique. Alors en ce qui concerne les valeurs immobilières et foncières, oui, elles font effectivement une belle performance cette année. Mais leur progression, elle est totalement disproportionnée par rapport à l'évolution des prix immobiliers, par rapport au rendement que l'on obtient. Vous avez là aussi ce qu'on appelle une expansion des multiples qui est extrêmement rapide sur ces valeurs. Je confirme ce que dit Philippe sur les valeurs immobilières. Pardon, Philippe, de vous couper. Mais sur les valeurs immobilières, ce qu'on appelle les foncières en bourse, leur hausse est intimement corrélée à la baisse des taux longs. Qui est fini, qui semble-t-il est terminé. Qui semble-t-il est terminé. Donc s'il y a bien un secteur où aujourd'hui, je n'irai pas ou je n'irai plus, en tout cas, c'est sur ces foncières souvent surcotées par rapport à leur actif net. L'histoire boursière a montré qu'on n'achetait pas une foncière qui était surcotée et qui était corrélée parce que c'est des valeurs de rendement. Et puis elle bénéficiait aussi d'un environnement pour investir très favorable. Si vous pensez définitivement que le thème taux est terminé, sans que ça remonte tout de suite, les foncières, c'est pas écouté. Je vais abonder dans le sens de ce que dit Sébastien. C'est-à-dire que les foncières, j'ai regardé ce qui se passe également aux États-Unis. Hier, elles ont fortement chuté. Hier, j'ai regardé, toutes les réalités quelque chose ont pris un méchant pain. Pourquoi ? Parce que justement, de ce coup, on se rend compte que la thématique des taux, elle est peut-être pliée. Et puis surtout, on est dans un phénomène global où la bulle immobilière, elle est d'abord haut en Chine et elle déborde de la Chine parce que les investisseurs, les millionnaires chinois ne sont pas idiots. Payer aujourd'hui le même prix pour le mètre carré dans le centre de Shanghai que sur la 5e avenue ou avenue Henri Martin à Paris, on préfère finalement quand même acheter de la 5e avenue ou de l'avenue Henri Martin. Donc les chinois, les riches, achètent énormément d'immobilier aux États-Unis. On achète un petit peu à Londres. En tout cas, on est dans un phénomène de fuite vers des monnaies qui ont été détruites par la planche à billets. Et les gens sont à la recherche de tangibles à tout prix. Mais justement, il y a un moment où le à tout prix, il atteint sa limite. Voilà quelques-uns des enjeux en ce moment qui agitent les investisseurs qui vont se poser aussi au marché dans les prochains mois, les prochains trimestres et dont on parle dès ce matin d'intégral placement. Merci à tous les deux, Philippe Béchade pour la Bourse au quotidien, les éconoclastes et Sébastien Corchard, Asset Management. Bon retour. Le CAC 40 toujours en repli de 0,7% à la Bourse de Paris, 4468 points.